Bienvenue à tous sur Témoignages d'ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostas d'Islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord privé ex-musulmans pour échanger sur votre expérience personnelle et votre vécu, avec d'autres intervenants qui sont déjà passés ou d'autres ex-musulmans également. Vous trouverez le lien du Discord privé juste en dessous dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages d'ex-musulmans et de mettre un like, de commenter également pour aider au référencement de la vidéo. Alors Sarah, parle-moi un petit peu de ton enfance, comment tu as grandi dans l'islam, raconte-moi un petit peu ta famille, leur niveau de pratique, etc. Écoute, j'ai grandi dans une famille, on va dire, modérée, une maman assez pratiquante, un papa qui ne pratique pas. La seule chose qu'on m'a imposée, c'était la prière. À partir de 10-11 ans, on a commencé vraiment à me l'imposer, surtout ma maman. Elle me disait, voilà, il faut prier. Puis elle voyait que ce n'était pas trop mon délire. C'est vrai, tu vois, des fois, je m'empêche, je disais, oui, oui, je l'ai faite, alors que ce n'était pas vrai. Mais franchement, elle ne m'a jamais imposé, par exemple, le voile, étant jeune. Elle n'avait pas vraiment cette obsession de la religion. Alors me dire, bien, il faut absolument apprendre le Coran. Bon, peut-être parce que j'ai grandi dans un pays musulman aussi, j'allais à l'école, j'apprenais la religion déjà à l'école, et je pense qu'elle me laissait apprendre comme ça. Donc il n'y avait pas vraiment de... La religion n'était pas très ultra présente, on va dire. C'était vraiment la prière. Après le Ramadan, voilà, je faisais aussi le Ramadan. Et après, je me rappelle, à l'époque, elle a commencé à regarder les chaînes, notamment la chaîne Iqra. Donc à l'époque, oui, on regardait beaucoup, Aram Khalid et tout ça, donc elle s'était voilée. Mais voilà, elle garde un islam un peu ouvert, c'est quelqu'un d'instruit, donc voilà, elle pratique la religion sans plus, la prière, le jeûne. Tu as des frères et soeurs ? Oui, oui, j'ai une petite soeur. D'accord, et alors, juste une petite parenthèse, donc tu as passé une partie de ta vie au bled, c'est ça ? Oui, oui, une grande partie. Je suis arrivé pour faire mes études ici, j'étais déjà adulte. D'accord, tes parents sont toujours au bled, ou ils sont avec toi ici en France ? Non, non, ils sont toujours au bled. D'accord. Donc tu me disais, tu n'as jamais eu de parents très stricts sur le plan religieux, mais tu pratiquais tout de même ? Oui, voilà, mon père, il n'était pas du tout pratiquant d'ailleurs, il ne faisait pas la prière. Bon, il faisait le ramadan parce qu'il était un peu obligé comme tout le monde, mais à part ça, il ne priait pas. Après, en grandissant, j'ai rencontré, enfin ici en France, après j'ai rencontré mon conjoint, Nassim, et puis lui, il était un peu plus sérieux dans la religion que moi. J'étais pratiquante quand même, attention, c'est vrai que quand j'étais un petit peu adolescente, je trichais un petit peu avec la prière et tout ça, mais après j'ai commencé vraiment à pratiquer sérieusement. J'ai toujours fait le ramadan, j'ai toujours fait la prière, je lisais le Coran après et tout. Mais sans plus, tu vois, à chaque fois, il y avait une espèce de frustration, tu vois, je cherchais un petit peu à être fascinée par la parole de Dieu, tout ça, mais je ne trouvais pas grand-chose, tu vois, il n'y avait pas grand-chose. Je me disais, en lisant la parole de Dieu, je devrais, je ne sais pas, il devrait nous révéler des choses incroyables et tout. Mais finalement, il n'y avait pas grand-chose. Après, à l'époque, il y avait la mode de la concordance avec la science, donc on nous a fait croire à un moment donné qu'il y avait des miracles scientifiques dans le Coran, donc comme je crois à peu près tout le monde, j'y croyais un petit peu. Et puis comme je te disais, mon fiancé Nassim à l'époque, il a commencé à en parler un peu de religion aussi, il me disait, oui, moi je verrais bien ma femme voilée après, il ne m'a pas poussé à me voiler, mais de moi-même, je me suis dit, bon, il faut bien que je rentre dans le mot, et un peu sans conviction, je me suis voilée. Tu avais quel âge, quand je m'étais voilée, j'avais 23 ans. Ok. Et donc tu y croyais, mais pourquoi, alors sans indiscrétion, mais pourquoi tu ne l'as pas mis avant le voil ? Ben, j'étais jeune et tout, et puis je ne voyais pas trop l'intérêt, j'aimais bien aller à la plage, à la piscine, et puis, je n'avais pas trop envie de, franchement, enfin, je me disais, je le mettrai, mais plus tard, tu vois, je n'étais pas encore prête, mais à chaque fois, je repoussais l'échéance, je disais, je le mettrai un jour, parce que voilà, c'est obligatoire, on ne va pas se mentir, voilà, dans l'islam, le voile, c'est obligatoire. Mais comme on ne me l'a jamais imposé, ni mes parents, ni autres, je me disais, bon, je le mettrai un jour, parce que c'est obligatoire, mais pas tout de suite. Et donc là, avec, j'ai rencontré mon conjoint et tout, je me dis, bon, c'est bon, maintenant, je suis casé et tout, il faut que je le mette, quoi, je n'ai plus d'excuses, c'est bon, j'ai vécu ma vie, voilà, maintenant, il faut le mettre. Je me le suis un petit peu imposé trop rapidement, on va dire. Ouais, c'est un petit peu les petites folies de jeunesse, c'est un peu comme le gars qui boit toute son enfance, et puis il se dit, bon, après, j'ai arrêté de faire le con. C'est ça, maintenant, je suis casé, voilà, j'ai des enfants, je vais arrêter, puis, c'est vrai, ça arrive un peu comme ça, parce que je dis, bon, de toute façon, je finirai par le mettre, donc autant commencer maintenant. Et puis aussi, je crois qu'on a envie de rentrer dans un cadre, d'appartenir à une communauté, puis dire, voilà, je suis, et aussi, quelque part, tu dis, voilà, elle est mariée, c'est une fille bien, on va se mentir aussi. Le voile aussi, c'est pour se donner une bonne image, et puis, tout le monde te dit, ah, ça te va super bien, mâchallah. C'est très compliqué de revenir sur cette décision après. Pourtant, on n'arrête pas de nous bassiner avec, oui, c'est le choix personnel des femmes, personne ne leur impose, oui, c'est vrai, vous ne nous l'imposez pas, mais quand on l'enlève, on entend des remarques quand même, etc. Après, comme je te dis, j'ai toujours été, j'ai toujours eu des doutes quelque part, mais je l'ai fuyé en moi, tu vois, j'ai toujours trouvé des petits trucs un petit peu absurdes. Justement, tu commences à t'intéresser à la deuxième partie, c'est un peu les doutes, quoi. Oui. T'as 23 ans, tu mets le voile, donc, tu te maries, etc. Et donc là, c'est quand tu, tu commences à avoir des doutes, avant ton premier enfant, ou après ton premier enfant, c'est dans quelles circonstances ? Alors, j'ai eu mon enfant, et quelques années après, enfin, moi, ce qui m'a fait douter le plus, c'était les, enfin, ce qui m'a poussé à chercher, on va dire, c'était les attentats. Je voyais à chaque fois les attentats, et bien évidemment, comme tout musulman 2.0, ou musulman couscous, comme on dit, je disais, non, mais c'est pas le véritable islam, c'est pas vrai, c'est pas des vrais musulmans, et puis on nous fait croire au complot, ah oui, mais non, mais ils sont financés par je ne sais qui, et les conneries comme ça. Donc, à un moment donné, il faut regarder la vérité en face, et chercher dans nos textes, tout simplement. C'est tout bête, mais c'est dans les textes, c'est écrit, donc si tu veux pour l'islam, c'est soit c'est une terre d'islam, soit c'est une terre de guerre. Tant que la loi de Dieu n'est pas appliquée, il n'y a pas de paix, et il faut faire le djihad, ce qu'on appelle le djihad talab, ça, le djihad offensif, que la majorité des musulmans ne connaissent pas, c'est le djihad où tu attaques l'ennemi, par tout moyen, pour faire régner la loi de Dieu. Et ça, c'est écrit partout, mais comme la majorité, on ne lit pas nos textes, les gens ne savent pas, et puis en lisant, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cette violence, que je ne voulais pas regarder, et que j'essayais de dire, oui, mais c'était pour une certaine époque, maintenant ce n'est plus le cas, mais il n'y a rien qui dit que le djihad, c'est que pour cette époque-là. Le djihad va exister jusqu'au jour du jugement, ça aussi c'est écrit. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu, et puis les petits trucs qui m'ont toujours, qui m'avaient toujours travaillé, comme l'inégalité homme-femme, ne serait-ce que pour l'héritage par exemple, pourquoi une femme hériterait la moitié de son frère, et aussi pour le témoignage, on ne prend pas en compte le témoignage d'une femme, ou alors il faut qu'elles soient deux femmes, pour que leur témoignage soit équivalent à un témoignage d'un homme, et ça je trouvais ça injuste. Pareil, la femme ne peut pas avoir des postes de pouvoir, ou notamment le poste de juge par exemple, une femme ne peut pas être juge, et ça je trouvais ça un peu injuste envers la femme. Après tu lis le Coran, le verset que tout le monde connaît, frappez vos femmes si vous craignez leur désobéissance, mais on nous baratine avec, oui mais frapper, c'est pas frapper, et on cherche des exégèses qui n'existent pas, des interprétations faites de toutes pièces, mais juste chercher dans votre saphir, dans les exégèses originaux j'ai envie de dire, et vous allez trouver que frapper, ça veut dire frapper, frapper, ça veut dire frapper, mais pas comme quand tu frappes un esclave, sans parler d'esclavage de suite, mais voilà, ça veut bien dire frapper, sans casser un os, sans laisser une marque, mais ça veut dire frapper. C'est rassurant. Il ne faut pas casser un os, il ne faut pas laisser de grandes marques, mais il faut frapper quand même, donc déjà, pourquoi une femme est traitée comme un mineur ? Même un mineur, tu ne le frappes pas, tu vas lui dire ce qu'elle doit faire, ok, mais le frapper, alors que c'est une adulte, tu dois lui dire ce qu'elle doit faire, et si tu n'es pas content, tu vas la quitter, c'est-à-dire que tu ne vas pas dormir avec elle, et s'il continue, tu vas la frapper, donc c'est bien expliqué dans le Coran. De la théorie du bâton siwak ? Ça aussi, oui, mais soi-disant, il faut frapper avec un siwak, non, mais il ne faut pas frapper, il faut juste lui crier dessus, et puis si elle refuse d'avoir un rapport avec sa femme, avec son homme, tu as tous les anges qui passent la nuit à dire qu'elles soient maudites, mais tu te dis, bon, je veux bien être croyant, mais comment ça se passe ? Il y a une armée d'anges qui sont dédiés à ça, qui sont là à surveiller toutes les femmes qui se sont refusées à leur mari, c'est quoi le délire exactement ? Tu vois, tout ça, toutes ces absurdités, petit à petit, c'est vrai quand on est musulman et croyant, on se voile un peu la face, on ferme les yeux, on dit oui, mais bon, et puis on te dit oui, c'est une sagesse, il n'y a que Dieu qui sait pourquoi, il ne faut pas poser de questions, mais à un moment donné, tu ne peux pas, tu ne peux pas passer à côté de tout ça. Mais quand même, c'est toi les attentats qui vraiment, c'est là où tu as commencé à tièler un petit peu le fil du mensonge. Oui, c'est les attentats. 2015 ? Oui, ça a commencé à ce moment-là, oui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir le Coran ? Parce qu'après tout, bon, ils voient les attentats, ils sortent dans la rue, bon, même s'ils n'ont pas eu le Coran, mais ils sortent dans la rue pour manifester, pour dire que ce n'est pas le Coran, ce n'est pas l'islam, etc. Il y en a très peu, j'ai l'impression, qui sont passés par ce processus de remettre en doute les textes qu'ils sont allés chercher par eux-mêmes, etc. Non, c'est un peu réflexe panobien, quoi. Tu sais, les musulmans, quand tu tapes sur la religion, tout de suite, ce qui sort, c'est non, c'est pas ça l'islam. Parce que les gens, ils sont dans le déni, et moi, je me suis dit, pourquoi je vais rester dans le déni comme ça ? Il faut que je cherche. Il faut qu'on se remette, nous, en tant que communauté, il faut qu'on se remette en question. Au lieu de dire, ah oui, mais ce n'est pas des vrais musulmans. Ben non, c'est des musulmans. Après, il y a eu Daesh aussi. Daesh, avant de faire quoi que ce soit, il sort le texte. Qu'est-ce que Daesh faisait que le prophète n'a pas fait ? Que les musulmans me répondent à cette question. Daesh, ils ont kidnappé et ont fait du commerce de trafic d'êtres humains des filles yazidis. Le prophète, il a fait ça aussi. Je suis désolé, mais le prophète aussi, à l'époque des guerres, il kidnappait, enfin, il kidnappait les femmes quand ils gagnaient une bataille, les femmes et les biens de la tribu avec qui ils étaient en guerre, et il les réduisait en esclavage. C'est ce que Daesh faisait. Daesh, tu es les apostas, le prophète, il a dit, tu es l'aposta, celui qui change sa religion, tu es-le. Daesh, on détruit tout ce qui est statut, les adorations de mes créants, tout ça, ils ont fait pareil. Daesh, il fait appliquer la charia, le prophète nous a dit la charia. Qu'est-ce que Daesh fait de non-musulman ? Il faut qu'on se regarde un peu en face et dire qu'est-ce que Daesh fait et qu'il n'est pas musulman ? Tout simplement. C'est sûr, après, ils vont te dire, oui, mais si tu tues une neuf, c'est comme si tu as tué tout le monde. Mais là, par contre, il y a un contexte. C'était quelque chose qui était dit pour Bano Israël et tout ça, c'est différent. Mais il faut juste aller chercher, aller chercher la philosophie de l'islam que les gens ne connaissent pas et heureusement parce que la majorité des musulmans sont pacifistes. Heureusement parce qu'ils ne cherchent pas, en vrai. Mais ceux qui en cherchaient, les chefs de groupes terroristes et extrémistes, quand on dit extrémistes ou radicalistes, ils appliquent les trucs à la lettre, c'est tout. C'est vrai qu'il y en a une sur YouTube qui m'a sorti un commentaire qui m'a un peu sonné. Elle m'a dit, elle disait, mais après tout, allez voir un petit peu les gens à la tête des califats et compagnie, c'est des gens surdiplômés en islamologie, les gens. Ils connaissent très bien leur sujet. Tu ne peux pas les traiter de ne pas être des musulmans, encore moins quand tu es un citoyen en bas et que tu cries « c'est pas ça l'islam ». Parce qu'en face, tu as un calibre de l'islam, il faut assumer. Quand un gars comme ça te dit que l'islam c'est ça, 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 et que toi tu dis que ce n'est pas ça, alors que toi tu t'es à peine ouvert une page du Coran, il faut poser des questions. Ah oui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi ça me ferait peur de savoir que des gens qui sont à la tête de l'État islamique ont des masters en islamologie, les gens. Mais bien sûr, après tu vas trouver des... Parce que dans le Coran il y a boire à manger, il y a de tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'histoire de l'islam, comment il a commencé. Le prophète Mohamed, il a commencé à la Mecque pendant 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, il a appelé les gens d'une façon pacifiste à l'islam. Combien de personnes l'ont suivi ? 60, 70 ? En 13 ans ? D'une façon pacifiste. Mais après, ça tu vas trouver dans le Coran, le Maquis, c'est-à-dire le Coran, mais quoi ? Tu vas trouver effectivement des hayats pacifistes, qui appellent peut-être à vivre avec les Qurayshis. Vous avez votre religion et j'ai la mienne, parce que aussi les musulmans modérés aiment sortir. Mais après, quand il est parti à Médine et qu'il a commencé à attaquer les tribus, à s'enrichir, là, comme par hasard, tout le monde s'est converti. Pour le Mou'al-la-Fatiq ou le Bouham, ça veut dire, il y avait des gens, même on leur donnait un peu d'argent, on les a pâtés avec un peu d'argent pour qu'ils se convertissent à l'islam. Il faut juste chercher un petit peu, vous allez trouver tout ça dans les Syrahs, dans Syrahs Ibn Hicham, juste lisez un petit peu, lisez juste le Coran, parce qu'on ne peut pas lire tous les livres, il y en a tellement, mais lisez juste la Syrah, le Coran avec le vrai tafsir, et vous allez avoir une image plus grande qu'on se convertir et tout. Et très très vite, il y a eu le premier état musulman, etc. Et là, tout d'un coup, le Coran, il change. Le Coran médinois, ce n'est pas la même chose, c'est plus violent, c'est tueré là où vous les trouvez, c'est-à-dire les mécréants. Il faut juste lire surat et taubah, et ça explique la stratégie qui est donnée pour la suite. C'est soit l'islam, soit la mort, c'est tout. Et si jamais, par exemple, des citoyens d'un pays qu'on a conquéris souhaitent rester chrétiens ou juifs, bien sûr, s'ils sont hors ni chrétiens ni juifs, on les tue, mais s'ils souhaitent quand même rester chrétiens ou juifs, ils ont le statut de démi. Ça veut dire, ils payent ce qu'on appelle démi, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils s'abuient d'une façon différente que les musulmans, il faut qu'ils soient reconnus, tu vois, à l'image des toiles jeunes qu'on mettait à une époque. Donc, il faut qu'ils soient reconnus comme non-musulmans, il faut qu'ils viennent pour donner leur... Ils n'ont pas le droit, je crois, de monter à cheval, un truc comme ça. En tout cas, on les pousse à se convertir un petit peu. Je pense que tu as un intérêt financier derrière rien que ça. Bon, en fait, si tu ne te convertis pas, il faudra quand même nous payer une petite taxe, tu vois, ça ne mange pas de pain. C'est ça, tu paies une petite taxe pour soi-disant leur protection. Bon, d'accord, mais en vrai, on sait que tu payes... En fait, ça veut dire qu'il faut qu'ils donnent le jizya en étant humilié. J'essaie de traduire un petit peu, mais il faut qu'ils... Il y en a qui disent oui, il faut qu'ils viennent à genoux, je ne sais pas quoi. En tout cas, il faut les humilier. Et ça, c'est écrit. Si les gens, ils veulent aller chercher, ils peuvent aller chercher. C'est écrit. Donc voilà, on humilie les gens, puis à un moment donné, les gens, ils vont se convertir. Peut-être que ceux de la première génération vont se convertir juste pour être tranquille, mais après, tes enfants, ils sont musulmans et après, ça y est, c'est fini. C'est terminé après. Ce qui s'est passé un petit peu au Maghreb aussi, aujourd'hui au Maghreb, on se dit arabe, on se dit arabe et puis tu as tout le monde qui te dit oui, mais moi, mon arrière-grand-père vient d'Arabie Saoudite et moi, mon arrière-grand-père vient de Shem, je ne sais pas quoi. Mais quand tu regardes, les gens, ils ont commencé à faire les tests ADN, il s'est avéré que c'était tout simplement de nord-africains. Il y a une minorité, minorité qui vient d'Arabie. Je crois qu'il y avait 80% du Maghreb, si je ne dis pas de conneries, qui est d'origine berbère, quoi. Et ils ne le savaient pas. C'est ça, et tout le monde se dit arabe-arabe, mais en fait, non, on nous a un petit peu dit n'importe quoi parce que ça les arrange à l'époque. Donc, en vrai, on a été attaqués. Alors, comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Celui qui a initié ses attaques. Maintenant, il y a des rues et tout mais en tout cas, il disait dans ses livres comme quoi il kidnappait, il tuait, enfin, il kidnappait, il tuait ses berbères. Voilà, ça vient de là aussi, berbère, ça veut dire sauvage. Et ils disent combien de femmes il a gagné, il est parti vendre en Arabie. Je vois, il était fier de son acte et aujourd'hui, on est content d'être assimilé à ça parce que voilà, on nous a imposé une identité. Voilà, c'est comme ça maintenant. les gens n'avaient plus le droit de parler berbère et puis il fallait absolument parler arabe et on leur disait oui, c'est très arabe. On leur a fait croire ça et puis c'est comme ça. Après, tout le monde est devenu musulman, tout le monde est devenu arabe comme par magie. Tu vois, c'est... Comme quoi l'assimilation marche. T'as vu, ça s'est fait avec la force, bien sûr, ça ne s'est pas fait avec la douceur. Ceux qui croient que quelqu'un est venu d'Arabie, il a dit aux berbères, bon ben bonjour, aujourd'hui, je vous propose l'islam, ils ont dit oui, allez, on y va. Ah non. Il les a tués, il a tué beaucoup de personnes et il y avait la guerre. Il ne faut pas croire que nos ancêtres, à l'époque, ils ont dit oui, allons-y et puis voilà. Ils ne se sont pas laissés faire du premier coup, ils ont fini par perdre le combat mais ils se sont battus. Il ne faut pas croire que c'est venu avec la paix. L'islam réussit avec l'épée et non pas avec la paix. Il ne faut pas se tromper. C'est clair. Il y a eu des résistances qu'on veut maintenant dissimuler avec le temps et en réécrivant l'histoire mais à la manière musulmane parce que c'est ça en fait le truc avec l'islam, c'est que si tu veux, dans ces pays-là, on ne te dira jamais comment l'islam est venu s'imposer parce que l'islam a un truc qui fait sa force en fait, c'est qu'il arrive à nettoyer le passé. Il arrive à faire disparaître le passé. Du coup, tu n'arrives plus à retrouver la trace de comment ça s'est passé, comment ils sont arrivés là, comment ils se sont installés. Parce que voilà, tu as plein de théories maintenant de nos jours. Comment s'est installé l'islam en Afrique du Nord ? Apparemment, ça s'est fait avec la paix, ça s'est fait avec des alliances, ça s'est fait avec des... Ils essayent de réécrire l'histoire à la manière musulmane. Oui, après, peut-être que certaines tribus ont vu que les gens se sont fait... Ils s'appelaient comment ? Il y a le nom qui m'est revenu. Il faut juste chercher ce qu'il a écrit, vous allez trouver. Peut-être que certaines tribus se sont converties sans violence, parce qu'ils ont vu que d'autres se sont fait gourger. Ils se sont peut-être convertis d'une façon pacifiste. On ne sait pas. De toute façon, il n'y a que le gagnant qui écrit l'histoire. On ne peut pas savoir. En tout cas, il a bien dit qu'il a bien tué des gens et réduit nos ancêtres aux esclavages. Je pense qu'il n'a pas menti maintenant, on va savoir. Mais de toute façon, je regarde aussi dans les... Bon, après, ça, c'est un peu politique, mais on en reparlera à la fin. En fait, j'essaie un peu de voir comment l'islam essaie de continuer à se répandre dans le monde. Et quand tu vois comment l'islam continue à se répandre dans le monde, tu as du mal à croire que dans le passé, ça s'est répandu avec la paix. En fait, c'est par rapport à ce qui se passe surtout dans les temps modernes. Tu te dis que la même religion à cette époque-là s'est répandue avec la paix. Ouais, j'ai du mal à croire quand même. Et tout ce qui se passe avec Daesh, en Arabie Saoudite et compagnie, ça, ça s'est répandu avec la paix. Genre, il y a des gens, ils se sont dit par millions, on va dire ça. Moi, franchement, il faut me le prouver. Ok, alors, ça, c'était un peu tes doutes. Mais maintenant, je voudrais savoir un petit peu comment ça s'est passé du côté familial. Comment tu l'as voué déjà à ton conjoint ? Alors, avec mon conjoint, c'était pas facile. Après, ce qu'il faut savoir, ce voyage, on va dire, il m'a pris il y a à peu près trois ou quatre ans parce que je n'ai pas apostasié du jour au lendemain. quand j'ai commencé mes recherches, j'ai commencé à me dire bon, les textes, il y a des textes violents et tout, mais je tenais quand même à rester musulmane, tu vois, donc je me suis dirigée un petit peu vers un islam dit soufi. J'ai lu un petit peu le livre de Abdel Nourbidhar, Self Islam, voilà, où ils prônent une religion pacifiste où on a des mosquées inclusives où les gays ne sont pas persécutés. Tu vois, à ce moment-là, j'ai commencé plus à être comme ça, dire voilà, dans la spiritualité, à plus aimer Dieu et le prophète et pas chercher, tu vois, essayer d'écarter la violence et tout ça et dire voilà, on est au jour d'aujourd'hui, il faut que l'islam s'adapte, un islam, ce qu'on dit, un islam progressiste, tu vois. Mais voilà, ça a duré à peu près un ou deux ans et après, j'ai commencé à retirer le voile, à mettre un petit turban comme beaucoup le font, le voile, après on met un petit turban et après on l'enlève. on veut rester un petit peu, voilà, un petit peu fashion, on veut passer peut-être un peu moins inaperçu, on veut être moins voilé, je pense, parce que ça devenait difficile à un moment, être voilé et subir le regard des gens, c'est très très difficile et je pense que les soeurs voilées aujourd'hui pourront témoigner, c'est pas évident, le regard des gens tous les jours. et puis ça a pris, comme je t'ai dit, du temps et au bout d'un moment, voilà, j'ai commencé, j'ai... C'était surtout avec la période du Covid, j'ai repris le temps de rechercher parce qu'il y avait encore eu des attentats, tout ça, et puis il y avait le Covid et puis là, j'avais le temps de chercher encore et de lire encore et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du Coran et je me suis aperçue à comment il a été assemblé, comme quoi il a été assemblé et ils ont commencé à l'assembler déjà après la mort du prophète et comment il a été assemblé aussi, c'était drôle, on disait aux gens est-ce que tu peux jurer que ce verset vient de Dieu et il fallait, je crois, apporter un témoin, je ne sais pas quoi, je trouvais ça complètement absurde et après, on se rend compte qu'à l'époque, ils écrivaient sans les... ils écrivaient les lettres sans les accents, par exemple, le Ba, c'était comme le Ta, comme le Sa, le Djib, c'était comme le Ha, comme le Ha, du coup, on se rend compte qu'aussi dans le Coran, il y a des petites fautes un peu... Il y a des mots, ils ne sont ni arabes ni rien du tout, il y a des mots qui n'ont rien à faire là-dedans, il y a aussi des hadiths qui disent que il y a une grande partie qui a été perdue du Coran, etc. Et donc là, je me suis dit non mais c'est pas... Avec tout ça, tu vois, je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut regarder la vérité en face et c'est là où j'ai arrêté d'y croire pendant la pandémie entre la première et la deuxième année à peu près. Ok, donc c'était un mal pour un bien alors ? Oui, on avait le temps de réfléchir, de lire, on avait le temps. On avait le temps. Et du coup, déjà un peu avant, j'avais arrêté de faire la prière parce que pour moi c'était juste spirituel, il n'y avait pas besoin de faire ces mouvements, je ne trouvais pas le sens. Je ne m'y trouvais pas, je ne trouvais pas le sens et puis j'avais déjà arrêté la prière et puis après, quand j'ai arrêté d'y croire, je ne pouvais pas le dire comme ça à mon mari mais je commençais à lui poser des questions. Je commençais à le mettre devant certains dilemmes. Je lui parlais de l'histoire du Coran, de tout ce que j'avais découvert et évidemment, comme tout le monde, il ne savait pas. Il était un petit peu choqué mais il est resté et il s'y accrochait quand même un petit peu au début. Après, de son côté, il avait lu les livres de Halawardi, les califes maudits, tout ça et puis tout à coup, cette sacralité qu'il avait de la religion, cette image qu'il avait des compagnons et tout ça, ça a commencé à se dégrader. Il s'est rendu compte que c'était des êtres humains tout comme nous. Ce n'étaient pas des anges, c'étaient des êtres humains qui voulaient juste le pouvoir, qui n'ont même pas enterré le prophète à temps. Ils l'ont laissé comme ça dans une pièce pendant deux ou trois jours, je ne sais pas quoi. Et là, tu te dis mais c'est ça les compagnons du prophète ? Encore une fois, on n'a rien qui prouve que c'est vrai, mais a priori, ça vient des textes, donc il faudra peut-être aller, j'invite les gens à aller chercher, mais tu te dis mais ce n'est pas possible. Et puis comment Omar et Abu Bakr sont venus frapper et disputer la fille du prophète juste parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle hérite et puis tu te dis c'est... Tu vois, ça casse un truc. Ça casse le mythe. Ça casse le mythe, exactement. Et puis lui, son voyage, il a duré moins longtemps. Lui, pareil, il a regardé un petit peu les textes, les hadiths, que personne ne va aller chercher et à force. Voilà, lui aussi, il a apostasé à un moment donné. Oui, je lui ai dit après, avant qu'il apostasie, voilà, je lui ai dit la vérité et puis je savais qu'il y avait un risque qu'on se sépare et tout, qu'il me quitte pour ça. Et étrangement, il était patient, il était compréhensif franchement, je ne m'y attendais absolument pas parce qu'il y a à l'époque, il croyait encore, il priait et tout. Je me disais, bon, il finira peut-être par me quitter, mais finalement, en cherchant lui aussi, en ayant une certaine ouverture d'esprit, il a trouvé que ça n'avait rien de divin. Par exemple, quand je lui ai dit, regarde dans le Coran, Dieu décide de marier le prophète avec sa belle-fille, la femme de son fils adoptif, Zaid, juste parce qu'il a été une fois chez lui, il l'a trouvée belle et puis comme ça, Dieu, il descend à verser, il dit, bon ben, on te l'a mariée, tu peux l'épouser, mais tu te dis, mais qu'est-ce que ça de divin ? Qu'est-ce que ça va apporter à l'humanité de marier le prophète avec la femme de son fils adoptif ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? C'est un indice flagrant d'assouvir les désirs de M. Homo. Incroyable ! Et aussi, sans parler de l'esclavage et tout ça, mais aussi, il faut savoir que le prophète aussi, il avait le droit de, si une femme s'offrait à lui, il pouvait se le permettre. Lui seul, tout seul, sans les autres musulmans. Il avait ce privilège, si une femme allait le voir et s'offrait à lui, elle s'offrait à lui. Et Dieu lui dit, tu as ce privilège. Tu te dis, pourquoi ? Pareil, quand je te dis, la femme, par exemple, elle est maudite parce qu'elle s'est refusée à son mari, tu te dis, mais pourquoi tu lui fais une fixette sur un truc comme ça ? Une femme n'a pas envie, n'a pas envie. Pourquoi il faut qu'elle soit maudite par les anges ? Et en plus, les horaires lui disent, oui, attention, tu l'as juste pour cette période, il va venir chez nous, non mais... C'est pas grand ça. Oui, oui, même les horaires participent, elles disent, attention, tu l'as juste pendant cette période, il va venir chez nous, tu vas voir. Oh, mais c'est drôle quand tu cherches dans les textes, tu trouves des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est les horaires qui disent ça à la femme que... Oui, oui, oui. Excellent. C'est drôle, la religion, c'est très, très drôle quand tu regardes. Elle doit y mettre la pression, attention, profite-en parce que... Pour l'instant, il est à toi, elles font 70 ou je sais pas combien et bien sûr, elles font 70 mètres de long, je sais pas pourquoi elles doivent être aussi grandes mais il y a des délires et bien sûr, elles vont être transparentes mais... Et bien sûr, elles seront toutes blanches, il n'y a pas de noirs, attention. Ah oui, c'est bon, d'accord. Pourquoi ? Il y a vraiment écrit qu'elles seront blanches, quoi ? Ah oui, oui, elles seront très blanches avec des grands yeux noirs et de longs cheveux noirs et apparemment, leur peau sera tellement blanche qu'elle sera limite transparente, donc c'est des critères très... très spéciales. Ah oui, il aime bien les blanches apparemment, le prophète. Qu'est-ce que tu veux ? Après, chacun ses goûts. Oui, c'était les goûts de l'époque, de son environnement, on voit que ça vient de son environnement quand tu vois le paradis, l'enfer, comme quoi l'enfer, c'est le feu, tu vas te brûler à l'éternité, le paradis, le paradis, c'est quoi le paradis ? C'est des rivières de lait et de miel. Il y a beaucoup de miel, ouais, apparemment. Je ne sais pas pourquoi on a besoin d'autant de miel. C'est une dorée rare. En Arabie, c'était une dorée rare. Après, je pense que tu parlais de miel à un gars, il avait des étoiles dans les yeux à l'époque. Oui, je pense que c'était ça et pareil pour le lait et puis des tentes, il y aura des tentes où les femmes seraient, bien sûr, dans leurs tentes, elles ne vont pas sortir. On va toujours emprisonner ces pauvres femmes, c'est incroyable. Ah, mais les tentes, ça fait rêver, les tentes, putain. Ah, ouais. Non, mais qu'est-ce qu'on est, les Indiens d'Amérique ou qu'est-ce qu'il se passe là, les tentes ? Et les fruits et tout et des raisins, waouh ! Il n'y a même pas de cli, mais rien du tout. Des fruits et des raisins, hein, Lucien ? Tu ne pouvais pas planter un arbre à l'époque, je pense que c'était pour ça aussi. Oui, mais le coup du miel et du lait, franchement, ça ne me fait rien. Du vin qui ne saoule pas, du vin qui ne saoule pas, bon, ça aussi, c'est marrant parce qu'il leur interdit l'alcool, mais au paradis, on a du vin qui ne saoule pas. C'est du vin à 0%, shampo miopi ! Oui, on déconne, mais tu as la femme qui croit en ça, attention ! Mais bien sûr ! Non, mais quand tu regardes en vrai, c'est quoi le paradis ? C'est du vin sans alcool et des femmes à tout va ? Et puis, ouais, d'accord, c'est tout, c'est des femmes, quoi. Des femmes vierges, bien sûr, qui vont à chaque fois redevenir vierges, ça aussi, je ne sais pas c'est quoi cette obsession de la virginité. Ils vont à chaque fois redevenir vierges. Et puis tu dis, oui, mais les femmes, elles ont quoi, en fait ? Eh ben, tu auras ton mari ! Non, mais c'est dur ! Même dans l'au-delà, il y a de l'injustice. Et même moi, alors moi, je me suis posé la question un jour, mais quand j'étais encore entre guillemets musulman, je me posais la question du vin, parce que moi, à l'époque, je n'aimais pas le vin. Bon, je n'aime toujours pas le vin d'ailleurs. Je me suis dit, mais pourquoi il me vend ça ? Est-ce que je m'en fous de ton vin ? Je n'aime pas le vin ! Bon, moi, j'ai du Coca-Cola zéro, j'en sais rien, moi. Mais ça n'existait pas à l'époque, le Coca-Zéro. Il l'a fait avec ce qu'il avait à l'époque. C'est pareil, quand dans le Coran, il te dit, oui, il regardait les chameaux, comment on les a créés. Il ne connaissait pas les koalas et les kangourous et tout ça. Ça se voit très bien. Quand tu regardes un petit peu, ça se voit que c'est dans son environnement. Pareil quand il faisait le Ramadan, quand tu disais, oui, il faut jeûner et tout. Il n'a pas pensé aux gens au pôle Nord ou au pôle Sud. Tu sais, dans les extrêmes où ils avaient des journées très langues. Il n'a pas pensé, il ne connaissait pas. Non, c'est vrai. C'est dommage. Pourquoi il ne parle pas des autres religions qui existent ? Parce que, bon, lui, il parle beaucoup du christianisme parce que c'était ses concurrents, je pense. Il parle beaucoup du christianisme et du judaïsme. Mais il parle très peu des autres dogmes parce qu'apparemment, il se faisait comme une espèce de compétition à l'époque de prophète. Voilà, moi, je suis plus prophète que toi, donc c'est moi qui ai hérité ce matin. C'était à la mode d'être prophète et dire demain c'est la fin du monde. Tout le monde, tout, il y avait plein de fous qui disaient ça. Il y avait aussi comment il s'appelait ? Un fameux prophète qui lui disait, il appelait le menteur. C'est l'Aim Yel Kedep, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il y avait un prophète aussi qui était en concurrence avec lui. Il disait bien sûr lui il est menteur et je pense que le prophète il a repris un peu le christianisme et le judaïsme parce qu'il voulait les rallier à sa cause mais voilà, ils ne l'ont pas cru parce que déjà lui-même il ne comprenait pas trop le christianisme je pense parce que quand tu demandes à des musulmans, enfin moi quand j'étais musulmane je pensais que la Bible c'est un livre qui a été transmis à Jésus mais en fait pas du tout. Tu vois, la Bible c'est un livre qui a été rédigé après la mort de Jésus. Ça tout le monde le sait sauf le prophète. Il a dit voilà, Dieu a transmis la Bible à Jésus alors que ce n'est pas du tout un livre divin ce n'est pas un livre qui a été transmis par Dieu à Jésus en tout cas. Puis au moment le pauvre il n'a rien compris. Il n'était pas renseigné. Il n'a pas bien compris le délire. Pareil pour les Juifs à Uzair. Si tu demandes aux Juifs tu regardes l'histoire des Juifs il n'y a aucun Uzair fils de Dieu. Ça aussi je crois qu'il a mal compris. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais apparemment peut-être que je me trompe mais apparemment il n'y a pas de personnage qui s'appelle Uzair dans le judaïsme apparemment. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas écrit parce qu'ils voyaient qu'ils disaient n'importe quoi. Et pareil les histoires qu'ils empruntaient comme l'histoire de l'Kef de la caverne sur l'Kef ça aussi c'est une histoire c'est plutôt un mythe enfin une histoire chrétienne je crois qui a été écrite comme ça c'est pas enfin une histoire qui s'est vraiment passée quoi je crois qu'il a mal compris c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur l'Kef ça manque de précision on n'a pas très bien compris l'histoire c'est une histoire qu'il a empruntée comme ça on voit quand même à quel point il ne maîtrisait pas son sujet tu vois par exemple la création quand tu regardes un petit peu la création on sait tous que la terre elle a 13 milliards d'années je crois et après l'homo sapiens il a je crois 200 millions d'années peut-être peut-être que je me trompe mais cette fameuse religion monothéiste qui a commencé au judaïsme elle a similé donc je te dis pendant toute cette époque il y avait homo sapiens 200 000 ans et Dieu il s'est réveillé qu'il y a 6000 ans et il a envoyé son message où ? dans un désert où il n'y a rien et je ne sais pas il a attendu tout ce temps-là il n'a pas pu attendre encore je ne sais pas un ou deux siècles après maintenant je ne sais pas il y a les téléphones il y a internet il aurait pu je ne sais pas au moins diffuser un message là on l'aurait vu ça aurait été plus visible au moins il aurait attendu jusqu'à l'époque des imprimantes au moins on aurait imprimé les trucs proprement il a donné son message comme ça gravé sur une pierre à Moïse et puis voilà il était incapable de protéger son message il a été falsifié après les chrétiens il a encore falsifié il a été obligé d'envoyer mon mot qui bien sûr n'a pas falsifié évidemment qui a corrigé toutes ses religions mais il suffit de réfléchir un petit peu tu te rends compte à quel point c'est naïf alors raconte-moi un petit peu à la famille alors pas par rapport à la cible d'ailleurs on parlera un petit peu après des enfants mais par rapport à la famille à ta famille et à ta belle famille comment tu vis aujourd'hui bah écoute la famille clairement ils ne sont pas prêts pour entendre des choses comme ça avec ma famille à moi ils sont un peu ouverts donc j'en parle un petit peu indirectement je pose des fois des questions à ma mère pour essayer de voilà de de tirer son attention sur certaines choses et je pense qu'elle a compris un petit peu que que j'ai relevé beaucoup d'incohérences et de choses un petit peu bizarres mais la belle famille on n'en parle pas ils sont ils sont très pratiquants très croyants ils sont pas prêts à entendre ça ils tiennent tellement on a peur pour leur santé on a peur qu'il leur arrive quelque chose c'est c'est pas possible de leur dire aujourd'hui clairement t'as pas l'intention de leur dire un jour non ? non je pense pas peut-être mes parents peut-être qu'un jour ils seraient peut-être qu'ils vont pas très mal le prendre mais les parents de Nassim non c'est pas possible tu vois il y a une certaine partie de la famille qui pourrait l'entendre tu vois ma petite soeur aussi je sais qu'elle est ouverte d'esprit et tout je pourrais lui en parler maintenant bon on se voit pas beaucoup mais je sais que je pourrais lui dire mais pareil pour les frères et soeurs de Nassim on pourrait peut-être leur dire un jour c'est des jeunes ils sont quand même ouverts d'esprit mais les parents non ouais c'est souvent les parents souvent les parents oui ils sont pas ils sont pas prêts en fait ils tiennent tellement à la religion sans vraiment la connaître des fois on leur pose des petites questions comme ça et tout ils savent pas ils disent non non mais les hadiths ça nous intéresse pas tu vois non non mais non ah mais non il y a des interprétations et puis si tu pousses le truc ils vont te dire bon bah c'est Dieu qui a décidé comme ça est-ce que toi tu sais mieux que Dieu tu te crois plus intelligente que Dieu voilà si tu pousses le truc tu vas avoir ça comme réponse et puis voilà donc dire qu'on a un post-azine c'est pas possible alors et comment ça se passe avec les enfants c'est un peu une double question dans une seule c'est comment tu éduquais tes enfants quand tu étais musulmane et comment tu les éduques aujourd'hui alors quand j'étais musulmane bah déjà le manger à l'âle à l'école c'était important et à la crèche et tout ça quand c'était possible j'étais quand même j'avais commencé ma phase soufie musulmane peace and love progressiste donc je voulais y aller doucement on avait commencé avec Nassim à leur raconter un petit peu les histoires des prophètes d'une façon très soft et j'essayais de leur mettre un petit peu le doute en disant que tu sais il y a maintenant des musulmans on va dire progressistes qui vont dire oui par exemple l'histoire de Noé l'arche de Noé c'était peut-être pas exactement comme ça parce que voilà c'est pas très crédible donc on va essayer de dire aux gens oui mais c'était juste pour avoir une morale tu vois j'essayais de leur dire ça je leur disais bon on sait pas si ça s'est passé vraiment ou pas la morale derrière c'est ça c'est qu'il faut aider les autres la morale derrière c'est qu'il faut protéger les animaux tu vois je disais des trucs comme ça il faut être bon envers les autres il faut aider son prochain et ça s'arrêtait là je leur imposais pas vraiment le Coran tout ça de mon côté non j'avais pas trop envie je sais pas pourquoi même si moi j'étais musulmane je voulais pas leur apprendre tout de suite la pratique je les trouvais encore trop jeunes c'est comme si j'avais pas envie de trop les influencer donc c'était très très soft bizarrement d'ailleurs comment tu leur as fait comprendre que cette partie de l'éducation que tu leur as donnée au début t'y crois t'y crois plus quoi ouais c'est pas évident j'avais commencé à les éduquer d'avoir un esprit critique j'ai commencé à leur dire bon bah si je rentre à la maison et je te dis que j'ai croisé une licorne tu vas me croire ils me disaient bah non tu vois et j'ai commencé comme ça à leur dire bah si je vous dis quelque chose vous allez me croire est-ce que vous allez vous allez croire tout ce qu'on vous dit tout ça après voilà ils ont commencé à comprendre qu'il faut avoir l'esprit critique qu'il faut toujours mettre en doute les paroles qu'on dit et petit à petit j'ai commencé à leur acheter des livres qui parlaient de science pour les enfants parce que je pense que quand t'as l'esprit scientifique enfin scientifique quand tu as certaines connaissances scientifiques il y a des choses que tu peux pas accepter quoi t'as passé du courant au livre de science quoi un peu de logique il faut être logique et à un moment je leur ai dit je leur ai dit bon bah écoutez moi je ne sais pas si Dieu existe ou pas je ne sais pas s'il y a un Dieu ou pas parce qu'au jour d'aujourd'hui je me dirais un peu agnostique parce qu'au jour d'aujourd'hui on ne sait pas est-ce qu'il y a eu un créateur ou pas parce qu'il y en a qui vont te dire oui mais comment tu expliques tout ça bah la vérité c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui peut-être qu'on saura demain mais aujourd'hui on ne sait pas comment l'être humain comment la première cellule a été réellement exactement créée tout ça on a des idées il y a certainement il y a des théories mais on sait que l'homo sapiens la théorie de Darwin tout ça on sait que l'être humain a évolué il y avait l'homo sapiens il y avait l'homo rectus on sait que il y a cette espèce d'homo sapiens qui a évolué qui est nous et voilà ça c'est sûr aujourd'hui voilà ça c'est ça c'est validé en tout cas c'est plus crédible que de dire que on a créé Adam et Ève l'histoire du paradis tout ça déjà ça c'est plus crédible et c'est prouvé j'essaye de leur comment dire transmettre j'ai pas envie en fait de leur imposer encore une fois qu'ils soient apostas ou qu'ils soient pas musulmanes ou il faut absolument qu'ils soient pas musulmanes je verrai à ce que évidemment elles tombent pas dans la dérive de la radicalisation parce qu'on sait qu'à un moment donné elles vont peut-être faire leur crise identitaire et elles vont s'intéresser peut-être à l'islam qui sait mais le jour elles vont s'intéresser à leur religion je vais leur expliquer tout et je vais leur dire mais maintenant j'ai commencé à leur expliquer certaines choses à dire est-ce que vous trouvez que c'est normal d'aller en enfer jusqu'à l'éternité est-ce que vous trouvez que c'est logique les anges on parle des anges et tout ça est-ce que vous en avez déjà vu enfin non en même temps on ne peut pas dire on ne peut croire que ce qu'on voit parce que voilà l'oxygène on le voit pas mais il est bien là mais au moins on a la preuve de l'existence de l'oxygène mais les anges on n'a pas la preuve aujourd'hui qu'il y a des anges pareil pour l'hygiène aussi ce truc qui nous a terrorisé la moitié de notre vie qui n'existe même pas voilà on a toujours été terrorisé par des créatures invisibles voilà c'est j'essaie de compter ça comme ça comment elles ont réagi quand elles ont appris que vous ne croyez plus en ce que toi tu leur avais montré je sais pas moi en fait j'essaye de m'imaginer tes enfants qui écoutent le discours de maman donc ils nous avaient raconté des histoires de prophètes et compagnie et là qui est en train de nous dire voilà bon au final moi j'y crois pas après vous vous faites ce que vous voulez comment vous avez essayé de recorriger le tir quoi en fait franchement comme elles sont petites elles ont pas elles ont dit ok quoi parce qu'un enfant ce qu'il faut savoir c'est que tu peux lui faire croire tout ce que tu veux c'est pareil pour les autres religions l'hindouisme et tout ça si tu lui dis voilà Dieu est une vache il va croire que Dieu est une vache point part il va pas chercher enfin Dieu est une vache là je le dis d'une façon très vulgaire mais qu'il y a plusieurs dieux le dieu Krishna le dieu machin si tu lui dis ça il va y croire si tu lui dis que Dieu c'est Allah et le prophète et moi Mohammed c'est son prophète il va y croire pareil donc si tu lui dis après bon finalement j'y crois pas à cet âge il va te croire aussi un enfant finalement mais je crois ce qui a aidé c'est que comme je dis c'était très soft à l'époque on leur disait oui on fait le ramadan mais sans leur dire attention vous devez le faire vous aussi si vous le faites pas vous allez brûler en enfer tu vois comme je te dis j'étais dans une dans un islam un peu cool tu vois je voulais rien leur imposer je voulais pas absolument leur imposer la religion attention avant de dormir il faut dire shahada attention il faut apprendre le coran tu vois j'ai pas essayé de leur apprendre le coran j'ai pas été très loin tu vois mais c'était très soft et je me disais elles sont trop jeunes pour bien comprendre les choses je voulais attendre qu'elles soient plus grandes pour assimiler tout ça mais franchement pour l'instant elles ont compris d'ailleurs elles ont même compris qu'on fait semblant de prier quand on est chez la famille tout ça et que c'est de la prière on fait semblant avec tout le monde et elles aussi elles font semblant maintenant mais un enfant c'est tellement flexible dans sa tête mais en tout cas ce que je leur dis à mes enfants c'est qu'elles seront libres de faire ce qu'elles veulent si elles ont envie d'avoir une religion qu'elles aient une religion moi ça me dérange pas il faut juste qu'elles cherchent avant de croire à quoi que ce soit qu'elles attendent 18 ans et qu'elles cherchent bien comme il faut qu'elles cherchent dans les textes et là si elles ont envie d'être juives chrétiennes musulmanes peu importe elles feront leur choix mais il faut que ça soit leur choix j'ai pas envie de leur imposer quoi que ce soit et comment tu vis la consommation des denrées interdites alors ce qu'il faut savoir moi je suis très très curieuse donc j'ai déjà je buvais un petit peu avant j'avais commencé quand j'étais j'ai mal progressé j'avais commencé à boire voilà à boire un petit peu parce qu'il y a certains coranistes qui disent que tu peux boire l'alcool si si tu si tu n'allais pas enfin il faut juste ne pas être saoul pour la prière donc tu vois c'est vrai que j'avais j'avais déjà goûté comme ça une ou deux fois comme ça et puis une fois j'ai apostacié oui on a continué à en consommer mais vraiment occasionnellement franchement c'est pas tu bois quoi c'est quoi c'est de la bière c'est de du blanc moi le blanc je trouve ça potable tu vois je peux boire un verre ou deux de blanc comme ça un mousseux champagne tu vois je voulais goûter le champagne voilà mais mais on n'est pas des grands consommateurs honnêtement on va en boire comme ça s'il y a une occasion mais j'ai envie de te dire notre vie n'a pas on n'a pas apostasier pour ça en fait parce qu'il y en a qui disent oui vous apostasiez pour non en fait tu peux très bien être musulman et boire un peu d'alcool il y a plein de musulmans la preuve il y a plein de musulmans qui boivent d'alcool qui font de l'adultère c'est pas parce que t'as quitté la religion que tu vas à 100% et boire de l'alcool à 8h du matin à midi et le soir donc il n'y a plus d'interdit c'est plus simple quand on va au restaurant on n'est pas à chercher la viande parce qu'il y a des lardons ou pas attention donc on mange de tout il n'y a plus cette ces contraintes toutes ces contraintes qui ouais et le McDo le McDo au nom à la tête pareil voilà quand on va au McDo même si on n'est pas des gros consommateurs du McDo on prend un burger normal et puis pareil pour les enfants pareil pour les collègues je leur dis maman j'ai ce que vous voulez je m'en fiche avec sans porc vous faites ce que vous voulez mais c'est vrai que Nassim a attiré ma attention par rapport au porc à l'école elles sont jeunes et puis les autres enfants malgré tout flics les autres enfants tu t'es rendu compte à quel point cette religion elle est incroyable donc j'ai dit à ma grande si tu vois qu'il y a du monde voilà elle sait qu'elle a le droit d'en manger si on va au restaurant et si par exemple le McDo elle a envie de prendre le petit burger au jambon elle le prend le petit sandwich au jambon elle le prend on achète de temps en temps du jambon du jambon de porc on en achète moi j'en achète de temps en temps il y a des choses que j'aime bien il y a des choses que j'aime moins donc comme je dis je suis curieuse donc j'essaie de goûter un peu tout le boudin blanc tout tout les ribs le jambon les côtes voilà on a à peu près tout goûté elle le mange à la maison mais à l'école je leur ai expliqué ça en tout cas à la grande je lui ai dit voilà si tu vois qu'il y a des regards ou si les copines te posent des questions on ne mange pas de porc au moins la vision tu vois ça passe mais effectivement le porc c'est compliqué vu son jeune âge peut-être que ça va être compliqué à assumer derrière donc elle fait ce qu'elle veut Mais en quoi les autres gamines savent qu'elle est enfin en tout cas qu'elle est supposée être musulmane ? Bah tu sais avec le prénom voilà ça se voit aussi un petit peu sur la tête et elle a des des copines d'origine maghrébine où on est dans un coin où il n'y a pas une grande grande concentration on va dire c'est un endroit où il y a un peu tout le monde il y a il n'y a pas que des arabes parce qu'on sait très bien que dans certaines cités ou quoi il y a une concentration de la population arabo-musulmane c'est beaucoup plus compliqué mais on est dans un coin un peu mélangé mais elle a quand même des copines d'origine maghrébine qui sont très gentilles mais une fois il y en a une qui lui avait fait la remarque elle lui a dit ah tu manges la viande mais on n'a pas le droit c'était petite il lui a fait cette remarque et je lui ai dit écoute tu lui dis moi j'ai le droit je fais ce que je veux chacun il fait ce qu'il veut et je lui expliquais qu'il faut éviter de parler de religion à l'école donc depuis elle a expliqué à sa copine qu'elle ne parle pas de ça qu'elle ne connait pas tous et puis elles n'en parlent plus peut-être qu'au collège ou au lycée tout ça ça va être plus compliqué de manger pendant le ramadan peut-être qu'elles auront des remarques je ne sais pas comment ça va évoluer après mais je t'avoue que ça me ça me fait un petit peu peur pour elle j'ai peur qu'elle soit rejetée parce que les gens des fois ils ne font pas la part des choses tu vois ça les forge moi bon après moi je ne suis pas longtemps que gosse de parent mais je n'ai pas d'enfant tu vois je pense que si j'aurais tenu tête et j'ai quand même tenu tête à certains de mes amis concernant le halal non halal etc des fois on sortait et moi j'allais manger je croyais de la viande non halal mais tu vois j'allais à contre-courant bon je voyais même si j'avais du dégoût dans leur regard en me voyant manger du non halal mais ça forge le caractère ça forge le caractère alors c'est un mal pour un bien c'est vrai que c'est pas très agréable de manger sous le regard menaçant de tes amis mais ça forge le caractère parce que je pense que même aujourd'hui j'ai pas assez peur c'est parce que j'ai fait face aux critiques aux machins ça forge le caractère après tout si t'as des convictions il faut les défendre après bon toi t'es parent donc toi tu veux le meilleur tu veux pas trop qu'on les boucule et c'est normal c'est normal je comprends tout à fait ma mère pense comme ça mais ça forge le caractère et tant mieux tu sais que ton boss si plus tard il a des convictions il va les défendre comme un chien avec son os et du coup toi tu avais des remarques qui te disaient des remarques parce que moi j'ai déjà eu des remarques de collègues en me disant à la cantine attention le poulet il est pas ah d'accord j'en ai vu comme ça au début alors au début moi je faisais attention quand j'étais vraiment petit tu vois vraiment je les écoutais vraiment je suivais le mouvement tu vois mais quand j'ai commencé un peu prendre de la jugeote et que j'ai vraiment par moi-même décidé d'arrêter de suivre ce dogme là voilà quand on sortait pour aller manger j'ai acheté du non-alane eux je les voyais tu sais sur les paquets de chips ils a gardé les arômes alors oui le paquet de chips le poulet eux ils se retournaient le truc moi j'ai jamais lu la description des ingrédients de toute ma vie en achetant un paquet de chips ils a gardé derrière ouais alors en fait le poulet c'était juste un arôme même si ça leur plaisait pas et puis voilà c'est tout parce que finalement il faut laisse moi vivre laisse moi respirer tu vois bah c'est ça c'est cette culture de flicage qui est horrible ok t'es musulman franchement comme je t'ai dit je le redis la majorité l'écrasante majorité des musulmans sont pacifistes mais allez enfin voilà mêlez-vous de ce qui vous regarde juste vous ok vous êtes pacifistes vous faites pas d'attentat mais faites pas de remarques aux gens pourquoi ces rappels comme ça incessants attention pareil les rappels attention hortie il faut mettre le voile mais pourquoi laisser les gens respirer si la nana elle se sent de mettre le voile par exemple bah elle va le mettre non on est obligé de la menacer attention hortie l'enfer attention ahri mais laissez les gens vivre effectivement et pareil ça c'est déchir mais même dans ton entourage et tes copains et tout comme tu dis si tu manges non à l'aller ils vont te regarder si tu bois de l'alcool bah pareil mais mêlez-vous de vos affaires pratiquez et montrez aux gens à quel point l'islam est une religion de paix et d'amour n'est-ce pas c'est un peu ça en plus ça donne une mauvaise image tu vois on parle de tolérance mais où est la tolérance là-dedans c'est ça là l'islam ils arrêtent pas de nous dire l'islam est une religion de paix et d'amour bah je veux bien mais montrez-le soyez tolérants aujourd'hui combien de familles musulmanes accueille à bras ouverts son fils apostasié ou sa fille qui est apostasiée aussi j'ai remarqué dans mon enfance moi c'était la différence entre le prosélytisme chrétien et le prosélytisme des musulmans quand j'étais avec les chrétiens je savais même pas s'ils étaient chrétiens quoi mais quand t'es avec des parce que moi j'ai grandi avec un gars j'étais ami 5 ans avec lui et je sais pas il débarque comme ça un jour un dimanche il arrive bien habillé bien s'impé etc parce qu'on se voit pas très souvent le dimanche je lui dis mais tu vas où comme ça il me dit je vais à l'église et j'ai découvert après 5 ans j'ai découvert qu'il était chrétien parce qu'on parle jamais de religion on parle jamais de religion avec lui et il m'a jamais parlé de Jésus-Christ il m'a jamais dit voilà en fait c'est ton sauveur mais avec le musulman le premier jour tu te rends compte que c'est un musulman parce qu'il te parle de la religion mais pourquoi pourquoi tu me parles de ta religion c'est quoi ton ok t'as ta religion très bien tu pratiques ça dans ton coin mais je me suis rendu compte comme ça sur un coup de tête de prosélytisme religieux chez les musulmans et en plus du flicage je veux dire mais le fait de ça de montrer que t'es musulman il y a une espèce de fierté tu sais dans le fait de montrer il y a une fierté oui complètement alors que chez les chrétiens je te dis on parlait pas de religion c'est un truc parce que en fait très très franchement tout bonnement tout bonnement moi je pensais qu'il était pas je pensais qu'il était athée tu vois parce qu'il me parlait pas de religion etc et surtout que moi après c'était pas notre délire on était jeunes tu vois on parlait de tout et n'importe quoi on parlait de jeux vidéo on parlait de football on parlait tu vois bah oui vous avez autre chose de plus intéressant je pense que c'est culturel aussi parce que nous je crois on est très très attaché ça fait partie de notre identité parce qu'on est des pays musulmans tu vois par exemple quand tu dis le Maghreb tout ça on dit les pays musulmans les pays arabo-musulmans tu vois ce musulman il revient souvent c'est on y tient beaucoup parce que c'est plus qu'une religion c'est un mode de vie et on est je me dis voilà je m'inclus un peu avec les musulmans parce que je fais quand même partie de cette je restaurerai de culture musulmane quand même tu vois ça va faire partie de notre culture même si on ne l'est plus réellement mais voilà mais comment dire on y tient beaucoup et c'est plus qu'une religion c'est une identité c'est une appartenance c'est un mode de vie parce que l'islam il te dit quand tu te réveilles qu'est-ce qu'il faut dire avant de manger qu'est-ce qu'il faut dire il faut s'asseoir quand tu vas boire avant d'entrer aux toilettes qu'est-ce qu'il faut dire il faut entrer avec le pied gauche en fait il te dit tout l'islam quand tu manges ce qu'il faut manger ce qu'il ne faut pas manger ce qu'il faut boire ce qu'il ne faut pas boire en fait c'est un mode de vie c'est au-delà d'une religion et après culturellement parlant la France s'est battue pour se débarrasser de ce pouvoir de la religion tu vois c'est du coup les pratiquants effectivement ils n'en parlent pas des fois ils ont une petite croix comme ça mais discrètement ils n'en parlent pas c'est pas une fierté d'être chrétien c'est limite la honte tu vois moi une fois j'ai un collègue je ne sais pas de quoi en discuter il m'a dit ah moi je suis je suis pratiquant mais je ne suis pas croyant tu vois pour dire oui je vais à l'église de temps en temps mais je n'y crois pas trop limite il avait honte d'être catholique tu vois c'est une autre culture mais je pense que si tu vas dans des pays comme des pays en Afrique ou je ne sais pas moi le Mexique mais je vois par exemple sur les réseaux peut-être surtout africains qui pareil sont très à fond dans la religion chrétienne qui veulent appeler les gens à la religion je crois que c'est culturel aussi d'ailleurs on dit nous on dit les pays occidentaux on dit pas les pays chrétiens ouais c'est culturel mais après je pense que l'islam enfin le christianisme a fait un peu sa révolution de séparer vie privée et vie publique ce que n'a pas encore fait de l'islam il faudra que ça vienne un jour tous ces pays musulmans là il faudra qu'un jour il vienne des pays que tu sois bouddhiste juif ou je ne sais pas encore pour que tu puisses vivre dans ces pays là aussi bien qu'en l'occident il n'y a pas de raison oui mais dans l'islam c'est pas c'est pas une religion c'est pas comme le christianisme en fait c'est ça le délire c'est que dans le christianisme quand tu regardes les textes je crois il y a Martin Luther je crois qui a refait les textes qui est qui est parti récupérer le texte on va dire initial du christianisme et je pense que c'est là où il a trouvé comme quoi la religion c'est la religion et la religion n'a pas se mêlé du pouvoir alors que l'islam il te dit non il faut faire l'état musulman le calife la loi c'est la charia tu vois l'islam c'est plus qu'une religion c'est totalitaire l'islam il veut pas que juste tu pratiques ta religion en cachette non il faut être fier d'être musulman le musulman il n'est pas traité comme le non musulman comme je t'ai parlé tout à l'heure des démis tout ça c'est pareil pour l'esclavage il fait la différence entre l'esclave et le libre il fait la différence entre le musulman et le non musulman par exemple dans la charia c'est un non musulman tue un musulman il sera pas forcément enfin il sera tué parce que c'est la charia c'est comme ça si tu tues un musulman tu seras tué mais si un musulman tue un non musulman il va peut-être échapper à la mort ça veut dire la vie du non musulman elle vaut moins que la vie d'un musulman c'est pour ça que l'islam il te donne une espèce d'avantages sociaux encore encore de fois plus bien sûr si tu vis dans un pays musulman dirigé par la charia et tout ça donc je pense pas qu'un jour en appliquant en tout cas le véritable islam on réussira à trouver des pays qui sont tolérants vers les minorités religieuses qu'elles soient chrétiennes ou même d'ailleurs par exemple les chiats aussi je sais pas comment ça se passe en Algérie mais par exemple au Maroc je connais personne qui est chiite quand par hasard tout le monde est musulmane alors je suis sûr qu'il y a des chiites il existe pas en Algérie des chiites ah oui mais si tu cherches je suis sûr si tu cherches un petit peu tu vas en trouver mais ils se cachent ils le disent pas parce que si tu le dis t'es mort c'est comme si tu as dit tu t'es converti au christianisme aussi je pense après peut-être qu'il y en a pas j'en sais rien mais je sais qu'au Maroc il y en a j'en vois encore une fois sur les réseaux j'avais eu écho d'une amie de la famille comme quoi elle était chiite effectivement en ajoutant en regardant avec le profil de sa fille sur Facebook je dis ah oui il y a des choses qui ne trompent pas quand tu vois les trucs de Ali tout ça tu te dis bah oui évidemment mais il y a une minorité tu vois mais ils sont silencieux pareil pour les Bahai je sais pas si tu connais ce nouveau mouvement les Ahmadis tout ça c'est des minorités religieuses qui font partie de l'islam mais qui n'osent pas dire qu'ils sont musulmans quoi enfin qui qui pratiquent une religion un peu différente de l'islam je vois je vois mais en tout cas toutes ces minorités là elles n'ont pas leur place dans un état sunnite bah non parce qu'encore une fois après quand tu dis voilà l'islam est totalitaire et c'est comme ça et pas autrement les gens ils se vexent en fait ce que les musulmans malheureusement n'arrivent pas à intégrer c'est que c'est une religion comme une autre et on peut la critiquer on peut la remettre en question et ça fait partie de la liberté d'expression en tant qu'on vous touche pas à vous personnellement mais malheureusement les musulmans ils sont obligés d'aimer le prophète plus que ses propres enfants et ses propres parents donc c'est très compliqué comme situation je pense que même psychologiquement ça te rend un petit peu je pense pas que ça soit très bien pour l'équilibre psychologique en tout cas parce que c'est une religion qui va à l'inverse de tes instincts de naturel exactement de ton naturel oui ta nature humaine je veux dire même des fois pour faire la prière il faut pas péter tu te retiens pour pas péter pareil pour le ramadan les langues journées tu dois pas boire pas manger il y a des choses vraiment contre nature sans parler de l'esclavage qui n'a jamais été interdit par l'islam ça aussi ça choque personne l'esclavage à l'époque c'était monnaie courante il y a des livres de fer qui parlent de l'esclavage comment frapper l'esclave comment traiter l'esclave comment vendre l'esclave c'était bien légiféré quoi oui c'était légiféré c'était il y avait plein de détails pour les esclaves la aura de l'esclave femme aussi je crois comment on dit la aura en français les parties un petit peu ne pas montrer contrairement à la femme libre par exemple l'esclave c'est que du nom brille le genou attention à l'époque les esclaves ils se vendaient dans les marchés topless et ça tu vas demander à n'importe quel musulman il va te dire ouais mais tu veux salir de l'islam ben non c'est la vérité cherche un petit peu tu vas voir que le fils d'Amar al-Khattab va aller chercher les esclaves il touche avec sa main pour voir comment l'esclave elle était elle est touchée entre sa poitrine mais tout ça si tu le dis le musulman 2.0 il n'est pas prêt il va t'insulter il va te dire non tu dis des mensonges c'est pas vrai on voit que tu as bien cherché ton sujet t'es pas parti sur un coup de tête ah non non mais moi j'ai cherché pendant longtemps longtemps j'ai cherché plein de trucs et plus je cherche plus je trouve des délires c'est incroyable je dis mais c'est pas possible ça peut pas être un message divin c'est juste pas possible sans parler de la terre plate de tout ça tout ça c'est dans le déni avec l'endoctrinement et tout ça tellement l'islam est sacré on est dans le déni on trouve réponse à tout et on veut pas voir la vérité tout simplement parce que c'est difficile de dire on est plus musulman c'était très compliqué les premiers mois c'était très compliqué de dire bon parce qu'on croit on aime bien croire au paradis croire qu'il y aura un au-delà qu'il y aura une justice pour toutes les personnes qui nous ont fait du mal et qui n'ont pas été jugées que Dieu va nous venger qu'il y aura un paradis éternel qu'on va revoir nos eau très chers qu'on va retrouver nos familles qu'on a perdus qu'on va retrouver notre famille nos enfants notre conjoint c'est bon ça c'est pas moche et dire du jour au lendemain merde peut-être qu'il n'y a rien après parce que moi au jour d'aujourd'hui je sais pas si après la mort je sais pas il y a quoi réellement je pense probablement que voilà quand tu cesses d'exister tu sais d'exister qu'on va pas revivre et tout ça mais c'est un déchirement de dire il n'y a pas de ça se passe maintenant et dans quelques années ça sera fini et je ne vais plus exister l'être humain il a du mal c'est pour ça qu'il a inventé d'ailleurs toutes ces histoires de religion et le delà parce que l'être humain il refuse de mourir il n'a pas envie de mourir et de plus exister c'est dur c'est clair mais après tout c'est une question légitime de savoir mais qu'est-ce qu'on fout là bon après tu sais il y a des gens qui cherchent la réponse mais quand ils ne trouvent pas ils s'en vendent des délires c'est ça pourquoi on est là qu'est-ce qui va se passer après quand les gens meurent qu'est-ce qui se passe et c'est vrai pourquoi on est là c'est vrai au jour d'aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'on est venu ici par accident en génétique il y a deux personnes qui ont décidé de coucher ensemble et puis soit ils ne se sont pas protégés soit ils voulaient des enfants on ne sait pas puis on est là déjà c'est une chance sur je ne sais pas combien de millions pour que toi autant qu'individus arrive à ce monde déjà c'est un peu du hasard toi et pas quelqu'un d'autre déjà donc après pourquoi on est là je pense qu'il faut trouver une raison avoir un objectif et vivre pour cet objectif au lieu de vivre pour la mort d'avoir un compteur de hassanat et dire ah ça c'est bien ça c'est une bonne action ça c'est une bonne et de dire bon demain dans l'au-delà je serai bien au paradis et tout mais vivre pour aujourd'hui aider aussi d'une façon altruiste parce que encore une fois dans l'islam quand on aide c'est pour gagner des hassanat tu vois alors que tu vois des gens je ne sais pas ceux qui font SOS médecins tout ça je pense que pour la majorité c'est des la majorité c'est peut-être j'en sais rien des athées et ils font ça pour ils n'attendent pas quelque chose au retour tu vois aussi la beauté de la chose c'est que tu fais du bien autour de toi tu vas sacrifier des années de ta vie ou tu fais des dons et tout ça mais sans attendre une récompense sans attendre qu'il y ait un Dieu qui te récompense demain ah non mais c'est super on apparaît à des gens qui le font un peu par hypocrisie parce que bon ils savent qu'ils vont avoir une petite récompense derrière enfin voilà ça fait un peu d'ailleurs ouais c'est un truc que tu vois ça quand je vois des athées etc qui font des associations et compagnie tu dis mais attends mais ces mecs là ils le font vraiment par par bonté quoi oui ils le font pour l'humanité et c'est là où tu vois la différence c'est que c'est l'humain qui est sacré l'humanité l'être humain alors que malheureusement quand tu regardes la religion c'est plus la religion qui est sacrée un livre qui est sacré un personnage Mohamed qui est mort il y a un siècle et demi qui est sacré un Dieu qui est sacré alors qu'on n'a aucune preuve de son existence mais on sacrifie enfin on sacralise des choses et on sacrifie l'être humain l'être humain dans tout ça il ne vaut pas grand chose c'est à dire si tu insultes le prophète demain je crois dans la charia on peut te tuer parce que tu as insulté un personnage qui n'existe plus et c'est voilà encore on revient à l'histoire de Charlie Hebdo tout ça mais ce qu'il faut savoir c'est que déjà à l'époque du prophète quand il a reconquéris la Mecque si je me rappelle bien peut-être que je dis des conneries aussi des fois j'ai tellement d'histoires dans ma tête il faudra aller vérifier tout ça mais je pense quand il a reconquéris la Mecque il a attrapé tous les poètes qui l'insultaient à l'époque même pas l'insultaient qui se moquaient aussi un petit peu de lui et il les a tous butés parce qu'ils ont osé se moquer un peu de lui ah ben oui et c'est dans la charia tu n'as pas le droit d'insulter le prophète je crois bien que comment dire la punition c'est la mort et c'est ce qu'ils ont fait à Charlie Hebdo encore une fois ils ont appliqué la charia donc il ne faut pas en vouloir ils sont victimes de cette idéologie quelqu'un sur internet les a endoctrinés ils leur ont dit voilà il faut bouger il faut faire ça avec les anachides ça aussi il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de fameux anachides tu sais les anachides c'est les petits sons un petit peu pour les chants les chants plutôt voilà cette musique qui t'endort tu sais franchement ça donne envie les gens écoutent ça juste pour qu'ils se rendent compte de la force du truc après tu montres le texte tu dis voilà vous allez appliquer la loi d'Allah ou pas les gens au bout d'un moment craquent par tous les moyens que ce soit des sons que ce soit des voilà oui après il y a du lavage de cerveau aussi mais ils leur font du lavage de cerveau mais ce qu'il faut savoir c'est que s'ils ne leur montraient pas des textes s'ils n'avaient pas assez de preuves solides personne ne va aller se tuer parce que quelqu'un sur internet lui dit va te tuer c'est qu'il lui a montré des textes derrière et qu'il lui a dit bon tu vas mourir tu vas aller au paradis après et tu pourras même ramener des personnes de ta famille tu pourras ramener je crois le terroriste le fameux martyr a le droit je crois de ramener avec lui tu sais il a des tickets VIP lui il peut ramener 50 ou 70 de membres de sa famille ou je ne sais plus quoi tu vois donc il se dit bon je vais mettre ma famille bien tu vois qu'est-ce que tu penses ça c'est une question un peu plus politique qu'est-ce que tu penses je pense ça va être la dernière qu'est-ce que tu penses de la situation de l'islam en France bah la situation en France je pense que la France elle est face à quelque chose je crois qu'elle n'est pas prête je crois la France je crois elle n'est pas prête maintenant il ne faut pas être dupe je pense que dans l'état je pense qu'ils savent ce qui se passe ils commencent à se réveiller ils commencent à se rendre compte de la dangerosité encore une fois j'insiste de l'idéologie tu vois et non pas des musulmans le musulman c'est un être humain comme tout le monde il veut juste vivre bien il veut être bien il veut que ses enfants réussissent leurs études il veut avoir un bon travail il veut juste ça le petit musulman modéré normal quand tu dis idéologie tu parles de l'islam bien sûr oui parce que souvent les musulmans ils vont te dire oui mais l'islam il est bien c'est les musulmans qui ne sont pas bien tu vois ils appliquent mal moi je dis l'inverse c'est l'islam qui est dangereux et heureusement c'est le musulman qui n'applique pas tout à la lettre quelle serait la différence selon toi parce qu'il y en a plein qui disent idéologie oui mais enfin dans l'islam tout ce qui est mauvais c'est juste l'islamisme qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent voilà mais attends c'est juste l'islamisme après tout qui est dangereux c'est pas l'islam c'est quoi l'islamisme c'est quoi un musulman radical c'est quoi un musulman radical c'est quelqu'un qui applique à la lettre non qui applique bien l'islam non qui va jusqu'au bout de ses idées et qui applique à la lettre non pour moi c'est ça un musulman radical salafiste pour moi c'est quelqu'un qui lit les textes je sais pas si t'as déjà eu faire des salafistes mais un salafiste c'est quelqu'un qui lit les textes et qui applique et qui fait comme salaf mais alors qui est le vrai musulman dans cette histoire c'est le musulman salafiste ou le musulman qui veut entre guillemets pas pratiquer à fond les textes pour moi le véritable le vrai musulman dont le prophète serait fier c'est celui qui applique à la lettre pour moi c'est celui qui applique à la lettre toute cette idéologie qui applique les hadiths qui applique sona à la lettre bien sûr c'est ça le véritable musulman heureusement la majorité des musulmans ils vont pas aller lire le Coran et tout ça donc ils sont ils sont croyants je crois que le musulman moyen français il est croyant il est pratiquant il va à la mosquée quand il peut il prie il mange halal peut-être il boit pas il mange pas de porc voilà mais maintenant cette branche un peu extrémiste qui qui se développe je sais pas je sais pas comment on pourrait la contrer comment la France va la contrer donc là ils ont essayé avec l'albante séparatisme et tout ça essayer de parce qu'ils ont trop laissé faire ils ramenaient des imams qui allaient faire leurs études à Medin à tout ça et qui revenaient qui leur disaient un islam wahhabiste rigouriste et si tu veux la graine elle est plantée malheureusement et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à l'époque ils envoyaient des livres et tout dans les mosquées des livres wahhabistes c'est à dire tu veux dire les pays du Golfe qui envoyaient oui à l'époque oui mais maintenant je pense qu'ils se mêlent plus de tout ça et puis même la France a interdit le financement des mosquées mais c'était comme ça ils venaient ils finançaient les mosquées ils participaient à la construction des mosquées mais entre temps et bien sûr ils faisaient passer leur idéologie ils le faisaient pas comme ça gratuitement vis-à-vis en même temps ils leur envoyaient un petit imam qui prêchait un discours très salafiste limite moi quand je suis arrivé du Maroc j'ai trouvé un islam ici plus rigouriste que l'islam qu'on a en Maghreb parce que l'islam maghreb il est très encadré c'est peut-être le cas en Algérie aussi mais il est très encadré parce qu'ils connaissent son danger ils savent c'est quoi donc à l'école on nous montre les petits trucs pacifistes il faut faire ci il faut faire ça voilà comment il faut prier le prophète était gentil il souriait le souriait tu vois un islam pacifiste comme ça il rentrait pas dans les détails on connaissait pas ça veut dire il faut que tu sois 100% avec l'idéologie musulmane si tu peux pas être contre tu peux pas aimer les koufas tu dois pas leur souhaiter joyeuses fêtes tu dois pas leur dire bonne année tu vois c'est ça parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans leur communication aussi la communication qu'ils tiennent envers l'occident n'est pas la même qu'ils tiennent en interne les pays dits dictateurs ils leur tiennent peut-être qu'ils tenaient un discours cool va savoir qu'est-ce qu'ils leur disaient peut-être qu'ils y ont cru mais là avec le recul et avec les attentats je pense que c'est maintenant qu'ils se sont réveillés je pense qu'ils étaient un peu naïfs je pense que l'occident croit en la liberté d'expression la liberté de culte ils se disaient bon c'est leur délire laissant les faire alors qu'en Maroc si tu fais une mosquée salafiste ils se la ferment il n'y a pas de mosquée salafiste tu vois ce que je veux dire pourtant c'est un pays musulman le Maroc mais si tu ouvres une mosquée salafiste tu te fais sauter mais ils ne sont pas dupes même s'ils sont c'est un pays dit musulman mais ils ne sont pas bêtes ils ne sont pas naïfs ils savent très bien comment ça se passe d'ailleurs pareil le Maroc aussi commence à faire attention avec les extrémistes il y en a beaucoup qui ont été emprisonnés parce que pareil ils ont fait des attentats au Maroc aussi au Maroc c'est rentré par la télé tout ça c'est rentré plus par la télé mais dans l'Occident pareil il y avait la télé aussi mais beaucoup plus les mosquées je pense je ne sais pas je me pose la question de savoir pourquoi on était aussi cons pas que la France d'ailleurs mais les pays occidentaux en général j'ai l'impression que c'était un mouvement de groupe allez viens on va tous s'engouffrer dans cette merde en famille pourquoi ils l'auraient fait je ne sais pas tu penses que c'était voulu si ça aurait été voulu pourquoi ils auraient fait ça non je pense qu'en fait ils auraient été pris dans leur idéologie tu vois en Occident nous on a l'impression que tout se vaut ici en Occident voilà la liberté c'est ça la liberté d'expression bah oui bah oui mais la liberté d'expression il y a un moment je veux dire si tu commences à laisser les idées d'hier qui nous ont qui ont causé des millions de morts refaire surface parce qu'au nom de la liberté d'expression il faut laisser toutes les idées circuler bah ouais mais voilà après il ne faut pas t'étonner que les idées nauséabondes prennent du terrain je pense qu'ils ne se rendaient pas compte parce que tu sais au début les générations la première et peut-être deuxième génération à l'époque il n'y avait pas la télé tout ça il n'y avait pas l'ouhabisme je pense qu'il y avait un islam berbère tu sais l'islam maghrébat modéré on est très attaché aux traditions on fait le ramadan on fait le couscous tu vois on est plus attaché à ça qu'il y avait des jeunes qui priaient d'autres qui ne priaient pas je pense que à l'époque ils avaient cette image de cet islam là ils ne connaissaient pas le véritable islam l'islam des textes qui vient le wahhabisme le salafisme tout ça ça n'existait pas à l'époque je pense que c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir ils se sont dit bon c'est leur identité c'est leur religion on va les laisser tu vois ils laissent bien les bouddhistes construire des temples les juifs ils ont des synagogues pourquoi on va interdire aux musulmans de construire des mosquées ou de ramener des imams de je ne sais où tu vois pour eux c'était pas grave effectivement et pour la liberté d'expression pourquoi ils ne laisseraient pas les gens prier pourquoi mais petit à petit je pense qu'ils se sont réveillés et maintenant le nombre de musulmans en France d'abord il est énorme on est peut-être 10% de la population après on n'a pas de statistiques exactes mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a certains politiques qui commencent à jouer avec ça aussi tu sais un politicien s'il peut gagner des voix il te dit ce que tu veux les maires combien de fois les maires ils vont dans les mosquées pour visiter pour acheter un peu les voix musulmanes ils promettent des choses à je ne sais pas l'imam il va dire oui on va vous aider à construire une deuxième mosquée comme ça l'imam il dit voter pour lui parce qu'il va aider les musulmans il est bien et c'est souvent des gauchistes comme par hasard des gens de la gauche tu vois moi j'ai plus de respect pour les salafistes pour les extrémistes tu vois que pour des gens comme ça mais vraiment parce que je me dis au moins eux ils ne vendent pas leur cul tu vois ils sont cohérents ils sont cohérents ils sont droits dans leur boîte tu vois bon après le combat c'est pas le souci mais je veux dire au moins ils s'assument ils s'assument oui après il faut savoir qu'il y a aussi des salafistes pacifistes aussi ils ne sont pas tous terroristes heureusement parce que je crois que si tous les salafistes étaient terroristes ça finirait par des attentats mais c'est bon déjà là ils commencent à être effectivement surveillés mais comme tu dis les salafistes ils sont droits dans leurs bottes ils savent ce qu'ils font ils savent qu'ils sont dans un pays de kafir et qu'il faut qu'ils qu'ils fassent le hijra aussi parce que ça aussi c'est dans les textes que les musulmans modérés ne savent pas mais normalement un musulman n'a pas le droit de vivre dans un pays qui n'est pas régi par la charia qui n'est pas régi par la loi d'Allah donc il doit aller dans un pays musulman enfin il a le droit de rester si seulement si son intention c'était de faire da'wa sinon il faut qu'il rentre dans un pays musulman c'est pour ça que tu vois beaucoup de salafistes qui font leur hijra qui qui vont aller dans d'autres pays musulmans je ne sais pas si tu as remarqué mais il y a beaucoup de jeunes qui sont nés en France qui sont français et tout en gilbab et compagnie et qui disent non moi je vais aller je ne sais pas ils vont beaucoup soit ils retournent dans leur pays d'origine le Maghreb soit ils vont il y avait un pays aussi parce que moi j'avais une connaissance comme ça qui sont partis déjà il y en a qui sont c'était quoi le pays là ? dans les pays du Golfe ? dans les pays du Golfe aussi oui ou autre l'Egypte aussi pour apprendre encore mieux la religion donc ils vont beaucoup dans des pays comme ça pour bref des pays musulmans et comment tu vois le futur de la France et de l'Europe en général ? c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de populations arabo-musulmanes parce que c'est la démographie c'est comme ça c'est une population qui fait beaucoup d'enfants et il y en aura de plus en plus maintenant c'est ce qui va être problématique c'est si demain ils sont majoritaires et qu'on veut transformer ces pays en pays musulmans alors qu'à la base on fuit les pays musulmans on risque sa vie pour vivre dans l'Occident pour la démocratie pour les droits de l'homme et après ce serait dommage de transformer ça en pays musulman après je ne sais pas si ça va arriver demain ou dans 50 ans ou dans 100 ans je ne sais pas mais le risque il est là je ne sais pas si ça va arriver honnêtement mais le risque il est là en tout cas démographiquement parlant il y a ce risque donc c'est soit si les pays se laissent faire si les pays décident demain de dire après est-ce qu'ils pourront revenir sur leur principe de laïcité et de liberté d'expression et de dire on va interdire pas l'islam tu ne peux pas interdire l'islam comme ça tout court mais au moins interdire les branches les plus dangereuses ou je ne sais pas former les imams ici puis avoir un islam de France soit l'islam il va changer petit à petit avec tous les gens qui vont apostasier qui vont avoir il va peut-être y avoir un courant plus comment dire plus soft un islam de France ça aussi j'ai plus envie de croire à ce scénario-là qu'il va y avoir un islam plus pacifiste où les gens ils vont devenir un peu comme les chrétiens tu vois parce que l'islam mine de rien il est plus jeune que le christianisme peut-être qu'il a besoin de plus de temps pour s'apaiser et pour se remettre un peu en question et désactiver tous ces textes violents et dire voilà un islam plus festif et garder quelques traditions pacifistes qui font de mal à personne tu vois comme certaines branches de l'islam je crois les ismaïlites par exemple c'est une branche de shéra tu vois par exemple ils croient en dieu tout ça mais celui qui fait faire le ramadan il le fait celui qui ne fait pas il ne le fait pas il ne le prie pas tu vois quelque chose on va peut-être évoluer vers quelque chose comme ça je ne sais pas je vous espérais que ça va être plus comme ça un islam plus apaisé en tout cas vraiment plus pacifiste où les français vont se sentir français et aussi de confession musulmane mais vraiment quelque chose qui ne leur complique pas en tout cas la vie et qui ne la complique pas aux autres aussi ouais une France où tes enfants ne se font pas à la cantine pour une histoire de pomme c'est ça quelqu'un qui s'appelle je ne sais pas qui s'appelle Mohamed qui n'est pas très voilà on ne va pas lui dire ah ben non mais toi tu t'appelles Mohamed comment ça fait que tu manges du porc tu vois qu'on ne se passe plus des remarques comme ça où les gens ils feront ce qu'ils veulent parce qu'aujourd'hui même les occidentaux les français si tu as une tête un peu voilà si tu bois l'alcool ça passe mais s'il te va manger du porc ils buguent ils te disent mais attends t'es pas marocain t'es pas maghrébin tu vois donc ils mélangent tout dans leur tête donc t'es maghrébin t'es musulman t'es musulman tu ne manges pas de porc donc quand ils te voient manger du porc ils ne savent pas ils ne savent plus t'es quoi il y a un bug et un petit message pour les musulmans pour finir j'ai beaucoup d'affection pour les musulmans et beaucoup de tendresse et de bienveillance envers eux je ne leur en veux pas c'est plus au texte c'est plus à ces textes qui ne sont plus dans notre temps ils ne sont plus il faut faire des mises à jour c'est pas possible j'ai envie de dire aux musulmans ok vous êtes né dans une famille musulmane et c'est la seule raison pour laquelle vous êtes musulman pour les convertis peut-être que vous vous êtes convertis pour une jolie jeune fille ou un beau garçon en général c'est ça réfléchissez un petit peu renseignez-vous un petit peu sur votre religion avant de s'énerver pendant la critique allez chercher dans vos textes trouvez des bonnes raisons pour la défendre et ne gâchez pas votre vie pour pour des absurdités cherchez un petit peu soyez curieux et ne vous laissez pas emprisonner par une idéologie merci 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 Sous-titrage FR ?